Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours d'analyse de la vision. Aujourd'hui je vais vous parler de la tâche de diffusion pour un oeil astigmate. Alors tout d'abord le faisceau astigmate. Donc un faisceau cylindrique qui provient d'un objet à l'infini va traverser un oeil astigmate et on va avoir du coup un faisceau astigmate. Donc ici je vous ai représenté à quoi cela correspond. Donc ici j'ai mon faisceau cylindrique. Donc je vais avoir plusieurs représentations de mon faisceau astigmate. En fait il ne va pas être cylindrique tout le long du parcours. Donc ici je vais donc avoir une première représentation qui va correspondre à une ellipse. Donc ici elle sera orientée à l'horizontale. Ici je vais donc avoir une droite orientée également à l'horizontale. Puisque je n'ai plus de faisceau orienté à la verticale. J'ai uniquement un faisceau qui est orienté à l'horizontale. Ici je vais donc avoir ce que l'on va appeler. Donc c'est un cercle. Puisque j'ai mon faisceau orienté à la verticale et à l'horizontale. Ici je vais donc avoir une droite orientée à la verticale. Puisque je n'ai plus de faisceau à l'horizontale. Et ici je vais donc avoir une ellipse. Donc qui va être orientée à la verticale. Puisque la distance est plus importante à la verticale qu'à l'horizontale. Donc je vais vous mettre en commentaire un lien vers une vidéo YouTube. Pour que vous en sachiez un petit peu mieux sur le faisceau astigmate. Comprendre à quoi ça correspond. Donc au niveau de l'œil on peut le représenter ce faisceau astigmate. Donc j'ai représenté uniquement mes plans principaux H et H'. Donc mon point A qui est à distance finie devant l'œil. Et j'ai pris deux méridiens principaux. Donc un à 0 degré et l'autre orienté à 90 degré. Donc j'ai mon faisceau qui provient de A. Donc deux rayons incidents qui proviennent de A. Je vais donc avoir deux premiers rayons émergents qui vont passer par A'90. Et deux autres rayons émergents qui vont passer par A'0. Donc en général on prend une couleur par méridien. Donc ici pour le méridien à 0 j'ai fait en vert. Et pour le méridien à 90 degrés c'est en rouge. Et donc on va avoir plusieurs représentations. Donc ici je vais donc avoir une ellipse orientée à 90 degrés. Puisque la distance est plus grande au niveau de mon faisceau à 90 degrés qu'à 0 degré. Alors ici je vais donc avoir une droite qui va être orientée à 90 degrés. Puisque au niveau de mon faisceau à 0 degrés je n'en ai plus. J'ai uniquement mon faisceau à 90 degrés. A l'intersection de mes deux rayons émergents je vais donc avoir un cercle. Puisque la distance en fait sera la même par rapport à l'axe optique. Cette distance-ci en fait est égale à cette distance-là. Donc ça nous fait un cercle. Ensuite ici je vais donc avoir une ellipse. Mais cette fois-ci qui va être orientée à 0 degrés. Puisque la distance de mes rayons émergents est plus importante à 0 degrés qu'à 90 degrés. Et ici je vais donc avoir une droite qui va donc être orientée à 0 degrés. Puisque à 90 degrés je n'ai plus de faisceau émergent. J'ai uniquement un faisceau émergent à 0 degrés. Voilà. Alors donc un point ne se focalise pas comme un point. Mais donc comme on l'a vu ça peut être une droite, une ellipse ou un cercle. Et donc on va l'appeler le cercle de moindre diffusion. Le CMD. Alors maintenant donc par rapport à la tâche de diffusion. Donc on va avoir deux chaînes d'images. Donc ici j'ai primé un méridien à 0 degrés et un méridien à 90 degrés. Donc pour avoir un astigmatisme qui soit récudier. Donc pour tous les schémas qui vont suivre ce sera les deux mêmes chaînes d'images. Donc une première chaîne d'images que a à l'infini. Donc à travers la vergence de l'œil dans le méridien à 0 degrés qui n'accommodent pas. va nous donner a'0 confondu avec f'0. Et dans le deuxième méridien donc a à l'infini. A travers la vergence du méridien de l'œil. Donc la vergence de l'œil à 90 degrés qui n'accommodent pas. Va nous donner a'90 confondu avec f'90. Alors donc je vais d'abord faire l'astigmatisme myopique composé. Alors tous les schémas je les ai fait avec un astigmatisme direct. Donc direct ça signifie que la vergence de l'œil donc à 0 degrés sera plus petite que la vergence de l'œil à 90 degrés. Donc 1,336 sur h'f' à 0 degrés sera donc inférieur à 1,336 sur h'f' à 90. Et donc on a que h'f' à 0 degrés sera plus grand que h'f' à 90 degrés. Donc pour l'astigmatisme myopique composé direct. Donc on a... Les deux foyers sont donc situés devant la rétine. Donc j'ai représenté mon schéma de l'œil. Donc comme c'est une tâche de diffusion, ce sera un schéma avec les pupilles. Donc la pupille d'entrée et la pupille de sortie. Donc j'ai mon faisceau qui provient de l'infini. Donc deux rayons qui sont parallèles à l'axe optique. Et j'ai donc, comme c'est un astigmatisme direct, avec donc f' 90 qui est plus devant que f' 0. Donc h'f' 90 est plus petit que h'f' à 0 degrés. Et donc a' 90 confondu avec f' 90 et a' 0 confondu avec 0 degrés, avec f' 0. Donc je fais deux rayons émergents qui partent de la pupille de sortie. Donc qui passent par a' 90. Et deux autres rayons émergents qui partent de la pupille de sortie et qui vont passer par a' 0. Et donc on va avoir notre tâche de diffusion qui sera donc une ellipse grand axe à 90 degrés puisque sur la rétine, ici, la distance à 90 degrés est plus petite que la distance à 0 degrés. Donc normalement sur le schéma, ici ça doit correspondre à la distance à 90 degrés et ici à la distance à 0 degrés. Alors maintenant, l'astigmatisme myopique simple, donc direct. Donc myopique simple, ça veut dire qu'il y a un foyer qui se trouve devant la rétine et un autre sur la rétine. Donc toujours mon schéma de l'œil avec les pupilles. Donc mon faisceau incident qui provient de l'infini, donc parallèle à l'axe optique. Et j'ai donc f'90 qui se trouve devant la rétine et f'0 sur la rétine puisque c'est un astigmatisme direct. Donc toujours la même construction, deux rayons émergents qui vont passer par f'90 et deux autres rayons émergents qui vont passer par f'0. Et donc ici, on va avoir une droite qui va être orientée à 90 degrés puisque à 0 degrés, nous avons un point en fait. Enfin, nous n'avons plus de... Oui, nous avons un point. Et ici, nous avons donc une droite qui sera orientée selon 90 degrés. Donc maintenant, l'astigmatisme mixte, direct et non symétrique. Donc mixte, ça veut dire qu'il y a un foyer qui se trouve devant la rétine et l'autre qui se trouve derrière la rétine. Donc comme pour tous les schémas, mon faisceau qui provient de l'infini, et là, j'ai donc f'90 qui se trouve devant la rétine et f'0 qui se trouve derrière la rétine. Donc non symétrique, c'est-à-dire que la distance entre f'90 et la rétine est différente de la distance entre la rétine et f'0. Donc j'ai toujours mes premiers rayons émergents qui vont passer par f'90 et un deuxième rayon émergent qui vont passer par f'0. Et donc ici, c'est en pointillé puisqu'on se trouve dans la partie virtuelle. Derrière la rétine, il n'y a plus d'informations lumineuses. Et donc on va se retrouver avec une ellipse grand axe cette fois-ci à 0 degré puisque la distance ici entre mes deux rayons verts est plus grande que la distance entre mes deux rayons rouges. Donc ici, ça correspond à ma distance à 0 degré et ici, ma distance à 90 degrés. Alors cette fois-ci, j'ai pris un astigmatisme mixte direct qui est symétrique. Donc c'est-à-dire que la distance entre f'90 et ma rétine est la même que la distance entre ma rétine et f'0. Donc pour la construction, cette fois-ci, c'est un petit peu plus différent. Il faut toujours commencer par tracer les rayons émergents qui vont passer par le foyer qui se trouve devant la rétine. Donc ici, f'90. Et ensuite, on va faire les deux rayons émergents qui passent par l'autre foyer qui se trouve derrière la rétine et on les fait arriver à l'intersection avec la rétine. Donc ici, c'est juste là en fait pour que ça puisse former un cercle. Et donc après, ça semble passer par le foyer qui se trouve derrière la rétine. Donc ici, f'90. Et donc comme on a exactement la même distance pour les deux rayons émergents donc le vert et le rouge on a donc notre cercle que l'on appelle le cercle de moindre diffusion donc le CMD. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur la tâche de diffusion de l'œil astigmat vous aura aidé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.